Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on se trouve dans une période très très particulière puisque nous sommes dirigés à l'échelle mondiale par des élites lumineuses. On assiste à un effondrement de la biodiversité, notamment le premier étage. Quand on parle de biodiversité on parle pas des micro-organismes. Le premier étage c'est les arthropodes dont les insectes ces populations s'effondrent. Elle s'effondre notamment en Europe. Ça sur un changement climatique, je viens de vous l'indiquer, qui va aller très probablement s'accélérant dans les prochaines décennies. Depuis la fin des années 70 on a connu une hausse de la température d'un degré. On va probablement connaître encore, en 40 ans, on va probablement connaître huit dixièmes de hausse de la température moyenne en 20 ans. Donc le phénomène s'accélère dans la décennie on va avoir de plus en plus de mal à produire de la nourriture. Ça y est on a constaté une baisse de la production alimentaire mondiale. Sachez qu'entre 40 et 45 toutes les plantes arrêtent leur activité photosynthétique. Les céréales dès qu'on monte dans les 30 degrés elles sont comme nous. Elles ne se sentent pas très bien et elles produisent moins. On va avoir probablement, c'est pas assez probable qu'on ne sorte pas simplement de cette crise Covid, qu'on aille de variant en variant avec des périodes de reconfinement. En tout cas, on rentre dans une période de déstabilisation du système Terre comme nous l'avons. L'espèce humaine ne l'a jamais connu. Et qu'est-ce qu'on choisit dans cette époque de reconstruire comme on le faisait il y a 40 ans ? Et ce type de construction nous a amené à l'absurdité qu'on doit subir aujourd'hui. Et vous avez des gens qui veulent vous refaire ça. Je le redis, c'est aussi stupide que criminel. Et en fait, prétendre pour le CO2, c'est ça qui est terrible, c'est que ces élites détournent les meilleurs arguments et font de la lutte contre le CO2 un argument pour arraser les forêts qui existent. C'est complètement idiot. Autant vous prétendre soigner votre jambe gauche en vous coupant la jambe droite. Je le répète, la première chose dont on a besoin dans une ville, c'est de forêts relativement anciennes, de morceaux de forêts relativement anciennes pour nous aider à rendre la ville supportable. Et effectivement, il va falloir replanter, mais pas à la place de ce qui existe, en plus de ce qui existe.